Les expats, ils sont expatriés sur le volet. Un expat, c'est quelqu'un qui veut à tout prix ouvrir une crêperie. Un expat en Inde, c'est un mec qui mange des idiots qui ne disent pas la vérité. Des condiments. Un expat au Japon, c'est quelqu'un qui mange des sobas, des ramen, des houdons. Pas ici. En psychologie, on dit qu'un expatrié, c'est quelqu'un qui fuit quelque chose. Probablement un lien conflictuel avec ses parents. Un besoin d'air. Prendre du recul. C'est pour ça que je partais en Alsace. Un expat à Sidney, c'est quelqu'un qui mange des kangourous et des autruches. Et moi, je trouve ça parfaitement dégoûtant. Pour faire chier un expat, à Noël, t'offres des gros cadeaux à ses gamins. Bien lourd. T'as de la chance, toi, tu payes pas d'impôts. Enfin, ça va, personne l'a forcé à partir. C'est bon, on a fini ? Attends, non, j'en ai une bonne. Bah, Thierry aussi, j'en avais une de bonne, mais maintenant, elle est enceinte. Comment on reconnaît un expat quand il est aux toilettes ? Tu sais ? Non. Moi non plus, parce qu'il a fermé la porte. Un expat dans des toilettes, c'est le seul mec qui sait se servir du petit tuyau qui se trouve à droite. Grâce à Evian, expatrié peut boire de l'eau tout le temps. Sinon, il meurt de soif. Non, ça c'est méchant. Un expat, c'est un mec qui fuit sa belle-mère. Il est où l'expat ? Dans ton cul. L'expat, c'est un mec qui a trop des bonnes idées. Tiens, je vais lancer une boîte cadeau. Ah, je suis, je suis, mais je m'en fous. Ouais, enfin bon, moi je m'en fous pas. Bye, Youd ! Abonnez-vous !